Musique Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce petit live impromptu découverte sur Total War 3 et le nouveau DLC Rezos and Memenon Qui rajoute donc Rezos et Memenon au jeu Donc c'est le dernier DLC de Total War 3, ils l'ont annoncé, ce sera le dernier ajout de gros contenu qu'ils font Mais pour l'occasion, il faut avouer qu'ils se sont bien fait plaisir Ils ont en plus ajouté quelques améliorations, enfin je dis quelques, un certain nombre d'améliorations de qualité de vie Qui sont plutôt intéressantes On va donc regarder ça tout de suite Donc les deux gros ajouts bien sûr, Rezos et Memenon Donc c'est deux ajouts côté Troyens qui sont faits On a le Maître de Trace et le Maître d'Ethiopie Donc il y a eu pas mal de fuites et de gens qui essayaient de deviner un petit peu qu'est-ce qui serait ajouté Et ces deux là étaient quand même relativement favoris Alors je sais pas si ça colle vraiment à ce que les gens pensaient, mais on va regarder ça tout de suite On va commencer par Rezos Donc Rezos qui va être un combattant corps à corps Donc c'est Trace, spécialisé en chars Les chars pour l'occasion ont été un petit peu retravaillés Et notamment les chars de Trace, on verra les unités Ils sont vraiment vraiment énervés Les chars étaient un problème dans 3, ils étaient un petit peu sous-utilisés parce qu'assez faibles Là faut avouer, ils te piétinent des unités assez facilement Donc pour la même occasion, ça permet de refondre toute la faction des Traces Donc lui c'est le Maître de Traces Mais il y avait déjà une faction de Traces Qui était plus ou moins alignée sur les Troyens Là, ils ont vraiment retravaillé tous les assets, tous les graphismes Il y a des villes spécialisées, enfin des villes avec du graphisme à la trace Il y a un système de fonctionnement avec des unités Traces, etc. spécifiques Et en l'occurrence, un gameplay assez particulier Donc de la part de Rezos Et bonjour bonjour, le compte à mine, bienvenue sur le live Comment vas-tu ? Et oui, c'est un petit live sauvage J'avais envie de montrer un petit peu le jeu Et ça ne me plaisait pas de faire une découverte comme ça, toute froide Donc je me suis dit, je vais lancer un live S'il y a des gens, tant mieux, sinon ça fera office de découverte de toute façon Donc Rezos, de son côté Qu'est-ce qu'il fait ? Il possède une capacité qui est assez sympathique Qui s'appelle l'armée haute innombrable Qui permet d'invoquer des armées hautes Ils ont appelé ça comme ça Host Army Donc ça colle relativement à l'anglais A partir des provinces de forêt Donc en fait, quand vous avez des provinces de forêt Vous pouvez faire popper des armées comme ça Qui sont assez peu coûteuses Donc c'est un pool d'unités spécial Qu'on ne peut pas recruter autrement Qui est spécifique aux armées d'hôtes Et qui va en fait être levé pour un coût moindre Qui va coûter par contre de la dévotion Donc c'est une ressource spécifique à Rezos On verra ça Et qui ne comptera pas dans la charge administrative Donc ça c'est très important La charge administrative c'est ce qui avait été rajouté par le dernier DLC Pour limiter un petit peu les expansions Et qui était quand même assez compliqué à gérer Surtout en légendaire Parce qu'il y a des malus dessus Donc ça permettra d'avoir des armées gratuites Entre guillemets là dessus Donc il y aura quand même un entretien Mais elles seront relativement faibles Et de base normalement Elles ne se reconstituent pas Donc il y a des moyens de les reconstituer Mais de base elles ne se reconstituent pas Et vous pouvez en invoquer Plus vous conquérez de régions forestières Plus vous avez moyen d'en invoquer Il y a deux nouvelles factions Le Contamine exactement Là on est en train de regarder la première Qui est Rezos, les maîtres de traces Et ces nouveaux gameplays Et également Alors c'est valable pour les deux nouvelles factions Ils n'ont pas accès aux agents classiques Espions, émissaires, prêtresses Ils ont accès à des agents spéciaux Ou à un gameplay spéciaux qui remplace les agents Et en l'occurrence du côté de Ça s'en serait un petit peu trop violent Voilà, du côté de Rezos Ce qu'on va pouvoir faire ce sont des rituels Donc les rituels c'est différent des Enfin c'est relativement similaire Mais ça reste différent des offrandes aux dieux Ça va permettre d'accumuler de la dévotion Et d'avoir des rituels uniques Pour faire venir des unités Donc Il y a des unités de factions uniques Bien sûr qu'on va voir Et on commence avec Rezos Qui a directement un bonus de bonheur Dans toute la faction Un petit bonus de charge Et un petit bonus de reconstitution Donc on ira voir après en jeu A quoi ça ressemble Pour l'instant je vous montre les écrans d'accueil J'ai préchargé des parties Pour que le chargement soit un peu plus rapide Et donc même non de son côté Donc beaucoup pensaient que l'Egypte serait ajoutée dans le jeu Et ça n'a pas été le cas Ils n'ont pas ajouté vraiment le territoire égyptien Par contre ils ont ajouté même non Qui a été envoyé en fait par le pharaon Pour aller aider Troie Et du coup en fait il n'a pas de territoire Il commence en tant que horde Et d'ailleurs c'est une horde Donc ça introduit vraiment le système de horde dans Troie Il y a d'autres choses qui permettront de faire des hordes Je vous montrerai ça en jeu Et en fait il va avoir un gameplay assez particulier A savoir qu'il ne peut pas recruter d'unité En fait à travers les bâtiments Il ne peut pas recruter d'unité grecque Il ne peut que demander des renforts aux pharaons En échange de faveurs Et vous verrez il y a une carte spéciale Où on a les différentes zones d'Egypte, d'Ethiopie etc Enfin l'Empire égyptien globalement Et chaque zone permet de faire venir des unités différentes Qu'il faudra débloquer en faisant des décroits royaux En attirant des faveurs du pharaon etc Il n'a de même pas accès aux espions, aux émissaires, aux prêtresses Par contre il va avoir des vivandiers Alors ils ont traduit ça comme ça en français C'est bon pourquoi pas Qui sont en fait des unités qui vont être liées à votre armée Donc ils ne se baladent pas sur la map Mais ils sont dans votre armée Si votre armée se fait détruire ils disparaissent avec Il y en a qui sont à usage unique D'autres qui donnent des bonus passifs On verra ça Et ça peut être vraiment très très puissant Il y a vraiment des trucs qui sont hyper badass Et donc ce sera une horde bien sûr Donc avec un gameplay de horde Comme on a pu en voir dans Rome 2, dans Attila Dans Warhammer 2 etc Il peut attaquer les colonies Piller les colonies etc Et récupérer des faveurs du pharaon Et donc il est coté troyen lui également Il a également bien sûr ses unités uniques Et un petit bonus de déplacement Ce qui est pas mal pour une horde Et un petit bonus de construction Donc c'est très très bien Et salut Ardarin, bienvenue sur le live Donc on ne va pas lancer ça comme ça Parce que le premier chargement est quand même assez long Alors oui je ne l'ai pas dit Mais ils sont jouables dans les 3 modes de jeu Donc historique, la vérité derrière l'ennemi, des mythologiques Ils n'ont pas d'unité unique mythologique A priori en tout cas Je n'en ai pas vu Par contre, ils peuvent recruter des unités mythologiques Et oui c'est un éthiopien Ardarin Et en fait il est envoyé par le pharaon On va aller le voir tout de suite Il est envoyé par le pharaon Pour soutenir ses alliés troyens Donc l'éthiopie historiquement Enfin historiquement si on peut dire Parce que c'est pas vraiment historiquement Mais était un allié de Troie Et Ménon lui-même voulait Comment J'ai perdu le mot Mais suivre ses serments Enfin aller aider Troie Et le pharaon lui a accepté de l'envoyer Et de le soutenir Même si le pharaon a probablement d'autres idées en tête Quand il a décidé de l'envoyer Donc vous voyez qu'on commence ici Directement en guerre Sur la petite île là Alors moi pour le coup Vous le savez Je ne suis pas un très très grand fan de Troie Donc j'ai assez peu joué Je ne sais pas pourquoi J'accroche vraiment pas beaucoup ce jeu Mais bon C'est comme ça C'est Chypre ça si je ne m'abuse Mais l'île a une forme un peu bizarre Mais non c'est Rode ok Je me disais aussi Chypre est plus par là Bref On commence ici Et donc vous voyez qu'on n'a pas de ville On est vraiment une Horde On va avoir des bâtiments de Horde Donc il y a un gameplay Ah oui alors Éthiopien c'est le nom actuel Il y a des compromis qui sont faits Par rapport à l'Iliade Forcément Parce que sinon Ça serait un peu compliqué Mais après Les unités et tout Sont plutôt pertinentes C'est assez sympathique Donc on va commencer Avec un pool d'unités standard On a de l'homme des tribus Une infanterie Légère Qui a la capacité de changer d'arme Il peut passer en mêlée à deux mains Si on souhaite Ce qui est assez intéressant Des petits porteurs de bâtons On a des archers Donc ils vont avoir des excellents archers Les archers égyptiens Les archers éthiopiens Sont très très bons dans les deux cas Hop Et donc Il va avoir la capacité De construire Des bâtiments de horde Donc vous voyez Que si on va dans recruter agents On n'a que les agents épiques Gorgon Satire L'oracle Etc Par contre On va bien sûr Pouvoir recruter des héros De manière standard Et on va pouvoir Améliorer notre horde Avec des petits bâtiments Donc il n'y a aucun bâtiment Qui va débloquer Des unités Toutes les unités Vont être recrutées A travers les faveurs Qu'on a auprès du pharaon Mais Les bâtiments Vont donner des bonus Qui sont pas dégueulasses Mais vous allez pouvoir Construire vraiment Vos armées Autour des bonus Que donnent les bâtiments Et alors Assez étrangement Ils ont aussi des J'imagine que c'était Pour pas refaire tout un panthéon Mais Il y a des temples Des dieux grecs Donc pourquoi pas Et donc Au niveau Du gameplay On va avoir Bien sûr Au niveau des objectifs La bonne vieille victoire Omérique Il faut terminer Notre série de missions Donc on va avoir des missions On va pas avoir Forcément Un mec particulier A tuer Il faut qu'on rase Mycène et Ptéléon Et qu'on déverrouille Tous les territoires De serviteurs du pharaon Donc ça Ça va se faire Pas ici Alors F1 Hop Toc Ça va pas se faire ici Voilà Les serviteurs du pharaon C'est ici Mais ouais Je pense que La horde est vraiment Vraiment intéressant Dans son concept Donc là Vous voyez qu'on a vraiment La carte Celle qui nous manque Alors on a Chypre Donc nous on est Alors on voit pas Mais on est dans ce coin là Mais on a la carte De toutes les zones Où on peut éventuellement Recruter des troupes Enfin appeler des renforts Ça va nous coûter Des ressources D'appeler les renforts Mais une fois que Les renforts seront appelés On pourra les recruter Gratuitement Vous voyez qu'ils ont pas de coût Ici ils auront un coût d'entretien Bien sûr Mais pas de coût de recrutement Et on peut En recruter Un certain nombre Par exemple ici Si on appelle les renforts On récupérera Un front de régipien Par appel On peut en avoir 4 maximum Ici on en appelle 2 Et on pourra en avoir 6 maximum Donc après Il faut pouvoir Les recruter Sinon L'appeler des renforts Ne servira à rien On a différentes Zones Bien sûr Les zones débloquées Vont nous permettre D'invoquer des trucs Un peu plus badass On voit qu'ici On va invoquer des chars Des archers sur chars Des archers égyptiens Qui commencent à coûter Du bronze et de la nourriture Qui commencent à être Un petit peu plus sérieux 160 de dégâts quand même 170 de portée 45 de dégâts à distance Ça commence à pas déconner Ici on va pouvoir récupérer Les guerriers sardanes Qui sont très 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 bons Qui sont capables de se soigner Sur le champ de bataille C'est à dire que Quand ils ne combattent pas Donc c'est vraiment pas mal Si vous avez un combat long Ou si vous avez des renforts Qui arrivent etc Vous pouvez les poser dans un coin Tant qu'ils ne combattent pas Ils se soignent en fait Donc c'est plutôt C'est plutôt énervé quoi En plus ils sont immunisés Aux attaques sur les flancs Ça aussi c'est hyper hyper violent Donc bien sûr C'est pas les unités de base On va falloir les débloquer Ici on nous dit Qu'il va falloir publier Le décret royal compagnon de titon Mais on est quand même Sur des mecs 190 de portée Pour ces frondeurs Ça déconne pas non plus Donc ils sont quand même Bien 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 vénères Ils ont assez peu de chars Les égyptiens Enfin ils ont des archers sur chars Mais sinon ils n'ont que Ce char là Char à deux mains lourd Donc ils ont moins de poules de chars Que les traces Mais par contre Les chars sont quand même Bien énervés aussi 52 de bonus de charge 80 d'armure 39 d'attaque en mêlée Autant dire que Quand ils vous tombent dessus Ça pique un peu Donc voilà un petit peu A quoi va ressembler le système Alors je précise C'est vrai que je ne l'ai pas précisé Mais c'est une clé presse que j'ai Donc on le voit ici C'est le développement Et le progresse Et la traduction française N'est pas encore terminée Ils nous l'ont dit C'est assumé Ça sera prêt pour la sortie Donc il va y avoir Des petits endroits comme ça Où il y a encore Un petit peu d'anglais qui traînent Et des fois il y a des choses Il y a des choses qui sont éventuellement changeables Typiquement le vivendier Je ne suis pas sûr que ça reste Par exemple Le système de followers de la horde Je trouve le nom assez bizarre Bon enfin il y a probablement un sens quelconque Mais moi il m'échappe Les suivants Ou ce genre de trucs Ça leur est je pense fait Mais voilà Ça va se faire Tout en tous les cas Alors je les avais trouvés tout à l'heure Les vivendiers Et je ne sais plus où Je voulais vous les montrer Bon c'est pas grave Ah si ils sont ici Les stratèges ingénieux Voilà Les stratèges ingénieux Ouais acolytes Ou bah en fait Ça va être des gens Qui vont suivre l'armée Donc tu vois Un peu comme il y avait T'as ton armée Et puis t'avais toute la cohorte De forgerons Prostituées Mecs cuisiniers etc Qui suivaient l'armée C'est plutôt dans ce sens là Typiquement voilà On va avoir le guérisseur égyptien Donc on va avoir des passifs On va bien sûr pouvoir en débloquer quelques autres Mais on va avoir un certain nombre de passifs Donc de base on a ceux là par exemple Le guérisseur qui va quand même 5% de reconstitution des victimes Et 3% de reconstitution pour le héros La danseuse qui fait plus de croissance Le charpentier qui va augmenter la portée de déplacement navale Etc Et on va avoir des actifs Donc la plupart des actifs en fait Vont avoir un bonus avant une action Et notamment avant une bataille ou un siège Donc par exemple si on prend ce qu'on a ici L'assassin égyptien A l'heure de n'importe quelle bataille Accorde une action qui blesse le héros défenseur A la moitié de sa santé Autant dire que ça peut être la violence C'est à dire que si vous attaquez une armée Le héros en face commencera à moitié de vie direct Et bim Alors ça coûte de l'argent Ça coûte 80 d'or à recruter 40 d'or à faire une action Mais ça peut bien bien retourner une bataille Surtout dans ce gameplay Avec les héros qui sont toujours aussi énervés Puis qui peuvent raser des unités entières à eux seuls Et là on a une action qui va révéler toutes les unités ennemies Ce qui peut aussi être très très pratique Dans une bataille Savoir où sont les ennemis Où est-ce qu'ils se déploient Donc on a pas mal comme ça On peut forcer les unités ennemies à sortir D'un siège On peut fatiguer toutes les unités ennemies Dès le début de la bataille Ici on a des bonus de trésor Augmente les chances de voler des butins aux morts Plus de morale pour les unités Moins d'entretien Moins de déplacement pour les armées ennemies Moins 20% quand même Ce qui permet que vous êtes quasiment sûr de pouvoir les rattraper Ça annule quasiment leur bonus de marche forcée Sans d'expérience à toutes les unités par tour Donc il y a quand même pas mal d'unités assez puissantes Et en fait Les vivendiers vous allez les assigner à votre armée Et ils vont suivre votre armée Et si votre armée est détruite Ils vont disparaître Il faudra les racheter pour une autre armée Et du coup par extension vous pouvez en acheter un par armée Effectivement Vous pouvez avoir un assassin égyptien par armée si vous voulez Et Plop Zikino bienvenue sur le live Comment vas-tu ? Donc voilà un petit peu pour le gameplay de même nom Il a également du coup Le panthéon classique des dieux grecs Ça ça change pas Les décrets royaux pareil On a quand même un petit style pharaon Qui est assez sympa Donc ça change un petit peu Pour la horde Mais on reste sur les mêmes trucs Un peu de nourriture, du bois De la pierre etc Donc on reste sur des choses assez classiques au niveau des décrets Même si c'est vrai qu'ils ont retravaillé les petites icônes C'est assez sympathique Ouais le compte à mine ils auraient pu mettre les dieux égyptiens Après même nom était très très proche des grecs Et puis en plus on est quand même en Grèce Donc ça fait sens vu qu'on est dans l'Iliade De chercher les faveurs des dieux grecs Je pense que ça aurait été un boulot vraiment monstrueux De faire un panthéon équilibré on va dire De dieux égyptiens Face à la dizaine de dieux grecs Mais bon C'est sûr que ça aurait été super cool Mais voilà Ils ont pas décidé de le faire Je comprends tout à fait le choix techniquement Bah moi ça va bien Zikino écoute Je fais un petit live découverte comme ça à la fraîche Ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui passent Est-ce que vous avez des questions Des choses que vous voudriez voir Là tout de suite comme ça Avec même nom Sinon je vous montre Sinon je vous montre Résos Et après on ira voir un peu plus en détail Leurs unités dans le mode escarmouche Donc s'il y a des choses Que vous avez pas bien vu On peut regarder d'ailleurs un petit peu Mais non lui-même Donc il va être plutôt axé sur le combat Il a un très bon DPS Avec son magnifique sabre égyptien Et en plus il a un bouclier pas dégueulasse Donc c'est un bonus contre héros C'est un tueur des héros Il a 1429 quand même de dégâts Et globalement la plupart des compétences Qu'on va l'avoir C'est pour le booster Même si on a quelques compétences Passives de buff Qui sont pas dégueu non plus Alors a priori pas de questions Donc on va aller jeter un oeil Du coup à Résos Alors là j'ai lancé les parties En vérité derrière le mythe Mais comme je vous le disais Ils sont jouables dans les 3 modes de jeu Hop là Alors Résos de son côté Commence bien évidemment en trace Donc totalement à l'opposé de même nom Il commence avec un territoire Puisque lui bien sûr a sa ville Et en fait son premier objectif Sera d'essayer d'unifier la trace Puisque c'est le maître de trace Mais un certain nombre de traces le déteste Donc on est même en guerre contre ceux là Ceux de l'ouest en fait Ont du respect pour lui Ceux de l'est le détestent plus ou moins profondément Et il a un pied-à-terre troyen ici Avec Hélénos Qui est un des fils de Priam également Et donc à quoi ressemble notre petit Résos Donc il est aussi assez sympathique sur la carte Lui avec son casque et sa fourrure d'ours Et donc il va avoir des unités Beaucoup plus spécialisées dans la violence Normalement c'est un territoire qui existait déjà Contamine Les traces existaient déjà en fait Dans le jeu Mais ils n'avaient pas d'unité spéciale D'unité trace Ils n'étaient pas jouables C'était plus ou moins Une extension des Troyens en fait Mais là ils ont vraiment refait Alors on ne va pas forcément le voir là Enfin encore que si on peut le voir Ils ont fait des bâtiments typiquement trace Donc maintenant les bâtiments trace Sont vraiment spécifiques aux traces Et ils ont tout un pool d'unités uniques Qui leur sont attribués aux traces Et notamment des hommes des plaines Des hommes des montagnes Donc on est sur des unités Qui sont pas des sauvages Mais qui sont vraiment énervées Beaucoup d'unités à deux mains Avec des grosses haches Avec des bâtons etc Ils ont des archers Et surtout ils ont des chars Donc ici on a du char léger Pour commencer On commence avec un char léger Déjà le char léger Il est capable de rouler Sur ce genre d'unité Et encore plus sur les archers Sans aucun problème Il charge Il traverse l'unité Il est fou à terre Enfin c'est Ils ont vraiment bien bien boosté les chars Le héros lui-même Est un très très bon combattant Pareil c'est un tueur de roue Il fait un petit peu moins de dégâts Que même non Par contre il a un très bon mora Il a une très bonne armure également Donc c'est un très très bon tueur de héros Et il est spécialisable On va dire Lui il a vraiment des compétences Faites pour faire tomber les ennemis Ça va pas être un grand combattant Même s'il est très bon C'est un héros Mais par contre il va être capable De débuffer ou de buffer massivement Par exemple ses premières compétences ici On voit que sur 60 mètres On va directement baisser de 50% La défense en mêlée Pendant 40 secondes De tous les ennemis Autant dire que Ça fait un petit peu mal Et on a également potentiellement La possibilité de booster De booster les dégâts Etc Il a la capacité lui D'avoir un char A terme Pour pouvoir être monté Donc je sais pas Si ça sera vraiment utile Mais c'est vrai que Le mettre sur un char C'est quand même pas mal On peut même lui ajouter Un char Euh un char Un arc visiblement Enfin peut-être plutôt des javelots Vu les dégâts qu'il font Ou alors un char de mêlée renforcée Donc voilà un petit peu A quoi il va ressembler de son côté Donc ça va me permettre De montrer En passant L'un des ajouts Qualité de vie De ce DLC C'est la possibilité D'abandonner une colonie Donc maintenant Vous pouvez abandonner N'importe quelle Lesquelles de vos colonies Ce qui va Permettre deux choses Éventuellement De vous transformer en horn Si vous voulez Alors il n'y a que même nom Qui a vraiment un gameplay de horn Mais théoriquement Vous pouvez complètement Virer toutes vos colonies Puis devenir des armées De horn Jusqu'à ce que vous en preniez D'autres Mais surtout L'intérêt de cette option Alors qui servira Je pense surtout En légendaire C'est que quand vous êtes Dans une zone Alors c'est pas le cas Mais quand vous êtes Dans une province Où vous ne pouvez pas Prendre les autres provinces Soit parce que C'est pas dans votre plan Soit parce que C'est des alliés Vous voulez le faire plus tard Etc Ça coûtait hyper cher En administration Et surtout en légendaire Où il faut Vraiment tout optimiser C'était très compliqué Des fois d'avoir Vous héritiez Ou vous récupériez Une province comme ça C'était presque plus Un handicap Et donc ça va vous permettre Là de l'abandonner De récupérer quand même Une quantité Pas mal de ressources Une quantité Non négligeable de ressources En partant Et de mieux maîtriser Vos coûts Vos coûts d'administration Et ça c'est vraiment C'est vraiment très très bien C'est vraiment Un ajout Très intéressant Pour ce qui est du gameplay Du maître de traces Donc on va avoir Les dieux standards Ça ça change pas On a Pas la possibilité Non plus de recruter Des agents On a que les agents épis De la même manière Que pour même non On va bien sûr Pouvoir recruter des héros Pas de soucis avec ça Au niveau des bâtiments Il y a des bâtiments Uniques aux traces Bien sûr Mais l'une des caractéristiques Qu'ils ont C'est que la plupart De leurs bâtiments De recrutement Il va falloir les construire Dans les grandes villes Parce que vous voyez Qu'ils ont des niveaux Assez élevés Et vous pourrez donc Pas les construire Dans les petites cités Vous pourrez que Jusqu'au niveau Jusqu'au niveau 3 Donc ça C'est assez classique Mais il y avait des bâtiments Qui s'arrêtaient là Avant Et là Il a des bâtiments uniques Qui n'ont qu'un seul niveau Comme le facteur d'arc Ou le grand temple Mais Les petites villes vont surtout Servir aux ressources Et les grandes Au recrutement Dans le gameplay De traces On va avoir De la dévotion Comme ressources Donc une nouvelle ressource Qu'il va falloir faire augmenter Notamment avec des rituels Mais pas forcément que Et on va du coup Regarder tout de suite A quoi ça ressemble Donc Vous allez avoir la possibilité En plus de Vos offrandes aux dieux De faire des rituels traces Qui sont spécifiques à lui Certains vont coûter de la dévotion Et certains vont vous permettre De gagner de la dévotion Par exemple celui-là Va vous faire plus 1 dévotion par tour Ils vont avoir bien sûr D'autres bonus intéressants Par exemple celui-là C'est Un de ceux Qui reste intéressant au début Même si Pas forcément fifou Mais Qui va vous permettre De gagner de la dévotion Assez vite Celui-là Est également Assez intéressant Mais s'il est un petit peu cher Au début Vous voyez On va avoir Plus 1 au rang de recrutement Des héros Plus 2 au rang de recrutement De toutes les unités Donc au début Vous allez recruter Ça peut être pas mal Il va falloir 4 tours Pour pouvoir le relancer Et il va durer 4 tours Celui-là Il faut 2 tours Pour le temps de repos Et 4 tours Avant qu'il expire Donc vous pouvez vraiment L'enchaîner Alors Le temps de repos C'est le temps de repos Pour tous les rituels Du même type Donc là par exemple On peut imaginer Lancer celui-là Vous allez être coincé Pendant 2 tours Au bout de 2 tours Vous pourrez lancer celui-là Donc chaque rituel Va avoir Enfin chaque Classe de rituel Va avoir des effets différents Ici on va pouvoir Par exemple Augmenter Les Les bonus À des dieux spécifiques Par exemple Zeus Ça augmente la dévotion Et en passant Si on gagne une bataille Ça met plus de faveur Pour Zeus Par exemple Donc on va pouvoir Spécialiser Certains dieux Comme ça De manière plus facile Que devoir aller faire Des prières Ou des hécatombes Ponctuellement On va pouvoir faire Des sacrifices sacrés Donc qui coûtent Très cher en dévotion Vous voyez Ils coûtent 5 de dévotion 7 de dévotion Mais qui vont avoir Des bonus Pas dégueulasses Ici 40% de chance D'échapper Il en buscade 10% de portée De déplacement De campagne Pour toutes les armées Moins 5% Au coup de recrutement Moins 10% Au coup d'entretien Pareil Pour toutes les armées Plus 10% De morale Pour les autres innombrables Alors ça c'est un des trucs Qui va vous permettre De reconstituer les armées hautes 30% de reconstitution Des armées hautes Ce qui est plutôt pas mal 5% au tour de reconstitution Moins 25% A la fatigue des unités Pendant la bataille Donc pour toutes les armées aussi On est quand même Sur des trucs Qui sont assez énervés Et vous avez également La possibilité De recruter Des unités spéciales Donc qui coûtent assez cher 10 de dévotion Et pas mal de bronze Mais qui sont Des trucs Plutôt vénères Poids moyen Charge furieuse Excellent morale Excellent dégâts Perforant 155 de dégâts Quand même pour cette unité Elle peut infliger Des pénalités de flanc Aux unités Même lorsqu'elle charge De face Ok C'est la violence Et en plus Elle inspire la crainte Ici on a Le jugement de Diomède Char lourd Charge furieuse Également En armure 102 de dégâts 52 de bonus de charge Ça pique Fouet à pointe Plus 30% de vitesse Donc on est capable D'accélérer nos chevaux Pareil Bonus de charge Même si on est de face Et les dévoués Asalmoxis Appel au titan Réduit l'attaque Et la défense De l'ennemi Excellente armure Tu manques 80 d'armure Bonus contre héros Bonus contre les larges Dégâts perforants Donc ça Ça va être des unités Très très bonnes Contre les Contre les Les éventuels Griffons Et autres trucs du style Immunité à la psychologie Baroud d'honneur Plus 20% de défense En mêlée Quand ils sont blessés Baroud d'honneur Héroïque Folie furieuse Inspire la crointe Quand ils sont à 20% De vie en moins Et moins 10% D'attaque en mêlée Et moins 10% De défense en mêlée Pour tous les ennemis Autour Donc vraiment pas mal Et ils ont Tire en mouvement Donc ils ont D'autres munitions Ils peuvent lancer Des javelots Avant la charge Ce qui reste vraiment Pas mal Pour désorganiser Des unités Avant de charger Donc voilà A quoi ressemble Le système de rituel Qui est quand même Assez sympathique Ça va Permettre De faire venir Des unités Très puissantes Et de retourner Complètement des batailles Si vous faites Le bon rituel Juste avant un combat Qui va faire Que vos unités Se fatiguent moins Que les ennemis En face Ont moins de défense Etc Ça peut être Vraiment pas mal Et donc Les armées hautes Innombrables Que vous allez pouvoir Recruter Sur les forêts Donc ce sont Des unités Spécifiques A Aux armées hautes Que vous allez pouvoir Inviquer Donc c'est des hommes Des personnages Des haute terres Envoyer Homme des tribus Des haute terres Envahisseur Des haute terres Guerrier Des haute terres Javigny Des haute terres Et archer Des haute terres Et vous allez pouvoir Composer votre armée Comme ça Donc vous pouvez voir Déjà que Le coût d'invocation Ne change pas Selon la taille de l'armée Ce qui change C'est le coût d'entretien Là pour une armée de 20 On est à 820 De nourriture D'entretien total Si on prend Notre armée ici Là On est déjà à 870 De bouffe Et 25 de bronze Alors qu'on est très loin D'être plein On n'est que 7 unités Donc C'est quand même Des armées Qui vont être assez badass Alors après Elles n'ont pas de héros Elles ont une unité De fils de Styrmont Comme général Ce qui est quand même Pas mal Mais elles n'ont pas De champion Par contre Elles coûtent très peu cher Et vous allez pouvoir A chaque fois que vous avez Bon à chaque fois que vous avez De quoi payer Bien sûr l'invocation Et à chaque fois que vous avez Des nouvelles colonies forestières Vous allez pouvoir en invoquer une Quasiment gratuitement Du coup Et elles sont quand même pas mal On a de l'unité de première ligne Avec un bouclier On a Des lanciers légers On a des mecs avec des haches Qui ont quand même 100 de dégâts De dégâts Ils sont très très puissants Les mecs avec les haches Du javelinier De l'archer Assez standard Mais qui sont quand même Toujours bons à prendre C'est quoi cette compétence là ? Kuba Traqué Visible uniquement A très courte portée Quand est-ce que je donne Des clés de Total War Alors pour l'instant J'en ai pas Mais ça pourrait peut-être venir Pour l'instant J'en ai pas Donc voilà Voilà un peu A quoi ressemble Le nouveau DLC Je vais devoir arrêter de live Je suis désolé Parce que Je crois qu'il y a besoin de moi Donc je vais devoir arrêter Cette vidéo là On a déjà fait un petit peu Le tour On a fait un petit peu Le tour du jeu Je verrai si je vais être temps De vous faire une petite découverte Des unités plus tard Je ferai probablement pas de campagne Sur le jeu Parce que C'est pas un jeu Qui m'accroche vraiment beaucoup Donc je m'excuse d'avance Mais je vous remercie D'être passé du coup Et je vous dis A très vite pour la suite T'en Sous-titrage ST' 501